Et salut les amis, c'est Okaio, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Another Dimension. J'avais oublié le nom pendant quelques secondes. Donc dans le dernier épisode, nous nous étions arrêtés au moment où nous étions donc avec Louise, parce qu'on avait été forcés d'accepter le travail de ce petit scientifique, qui est donc d'aller dans l'autre monde, dans le fameux... dans l'autre dimension de le nom du jeu, pour l'aider dans ses recherches. Et justement à la fin de l'épisode, alors qu'on était retournés dans ses dimensions pour faire un rapport, une porte s'est ouverte alors que le lieu était censé être désert. On a aussi appris que les gens n'aimaient pas trop Louise, et que le frère de Nathalie les avait abandonnés, elle et son père. Donc c'est très joyeux. Mais bon du coup on va voir si c'est une personne mal intentionnée qui a ouvert cette porte, ou alors une personne enfermée. En tout cas on va rencontrer un autre personnage, et ça c'est cool. Donc on continue. Je croyais qu'on était seuls ici. C'est ce que je croyais aussi. Nous attendons que quelqu'un sorte par la porte ouverte. Mais la porte se referme simplement en claquant après quelques secondes. Louise et moi nous attendons pendant plusieurs minutes. Le monde qui nous entoure est revenu à son calme habituel. « Est-ce que ça vient bien d'arriver ? » « Je crois. » Louise me regarde avec de grands yeux. « Crime ne nous a pas parlé de truc pareil ? » « C'était quoi d'après toi ? » « C'est peut-être un esprit bienveillant. » Louise hausse le sourcil. « Un esprit bienveillant ? Vraiment ? » « Des choses plus dingues sont déjà arrivées. » « Comme notre présence ici, pour commencer. » « Très bien. Je fais sur le dessus. » « Disons que c'est une espèce d'esprit. » « Bien. Comment tu sais qu'il est bienveillant ? » « Il est évident qu'il nous a laissé tranquille. » « S'il avait été malveillant, on aurait sans doute su. » « C'est un point de vue raisonnable, en fait. » « Une bonne nouvelle pour nous, je suppose. » « Tu veux essayer de l'entrer dans sa maison ? » « Ouais, mais on devrait être prudents. » « Bien sûr. » « J'avais juste essayé un truc. » « Nous nous dirigeons vers la porte qui vient de s'ouvrir. » « Reste en arrière, Louise. » « Elle se tient derrière moi, jetant un œil par-dessus mon épaule. » « Je me sens plus courageux que jamais. » « Je tourne la poignée et... » « Elle est verrouillée. » « C'est étrange ? » « Combien de choses à la voir s'ouvrir encore ? » « Comment peut-elle être tout verrouillée ? » « Nous nous asseyons près de là pour réfléchir. » « Creed saura peut-être ce qui se passe. » « Ouais, on pourrait lui en parler. » « Mais je veux quand même découvrir ce qui se passe. » « Tout ce que nous savons, c'est que les objets de cette dimension correspondent à notre réalité. » « C'est juste. » « Mais il n'y a pas d'être enclinique ici. » « À part nous... » « Pour quelque raison que ce soit. » « C'est juste aussi. » « Tout à coup, je comprends. » « Il n'y a qu'une explication possible. » « Si les objets de cette dimension correspondent exactement à notre réalité. » « Alors, si on ouvre cette porte dans notre réalité, » « La porte s'ouvrira ici aussi. » « Nous nous regardons. » « Les yeux de Louise sont tellement brillants. » « C'est forcément ça. » « Ça veut dire que quelqu'un a ouvert cette porte dans notre réalité. » « Et elle a verrouillé derrière lui. » « Une minute. » « Est-ce que ça veut dire ? » « Elle me regarde en réalisant. » « Les possibilités. » « Il y en a tellement de choses qu'on pourrait faire. » « Et tant de choses qu'on ne devrait probablement pas faire. » « Et le pouvoir peut corrompre. » « Elle me regarde avec un air sérieux. » « Tu dois me le promettre, Zach. » « Je te promettrai la même chose. » « Nous n'utiliserons jamais ses pouvoirs, sauf pour faire le bien. » « Pas pour faire quoi que ce soit qu'on ne te ferait pas dans notre réalité. » « Comme une effraction. » « Nous devons être un repère moral l'un pour l'autre, ok ? » « Tu es vraiment passionné, Louise. » « J'admire ton intégrité. » « C'est un peu de caractère rare. » Louise détourne le regard en brougissant. « Pour être franche, ce n'est pas d'intégrité. » « J'ai seulement peur de te gâcher. » « Ne t'en fais pas. » « Quoi qu'il arrive, nous sommes ensemble dans cette histoire. » Louise sourit, son beau visage illuminant le moment. « Ça me donne beaucoup d'espoir. » « Cependant, il y a une chose que je veux vraiment faire. » « Je veux voir à quoi ressemble ma maison dans cette dimension. » « Tu viens avec moi ? » « Pas aujourd'hui. » « Nous sommes là pour une raison. » « Nous devons tester nos couteaux. » « Ah, je suppose que oui. » « J'imagine que ma maison peut atteindre. » « Je te promets qu'on le fera bientôt. » « Oh, ce n'est pas nécessaire. » « Je suis sûr que je pourrai capable d'y aller tout seul un jour. » « Très bien. » « Il est temps d'essayer de ces couteaux. » « Je sors le mien de ma poche. » « Je me sens... » « Je me demande s'il y a une façon spécifique de faire ça. » « Je vais le faire rouler dans ma main pendant quelques secondes, essayant de m'habituer à cette sensation. » « Tu veux que je la fasse ? » « Non, c'est bon. » « Je plonge le couteau dans le sol meuble et je le fais glisser. » « Non, c'est un joueur blotter ses lèvres au sol qui s'ouvre lentement pour révéler un portail. » « Hum... » « Une efficacité ? » « On dirait. » « Juste un coup d'œil à l'intérieur. » « C'est difficile de voir quoi que ce soit. Il y a juste beaucoup de lumière. » « Sans mien me rend compte, je prends Louise par la main. » « Elle serre la mienne en retour. » « Un... deux... trois... » « Ensemble, nous sautons. » « Nous tombons les yeux fermés. » « Je ferme toujours les yeux, mais j'entends une agitation. » « J'ouvre lentement les yeux pour découvrir que nous sommes de retour dans notre réalité. » « Malheureusement, il y a quelques personnes sur la route qui nous fixent et nous montrent du doigt. » « Louise tient toujours ma main dans la sienne. » « La serre en fermement. » « Hé, vous avez vu ça ? Deux enfants viennent de sortir nulle part. » « Impossible. Je n'y crois pas. » « Euh... Louise, je crois qu'on nous fera filer d'ici. » « Ouais, bonne idée. » « Nous confondons nos visages et nous fouillons loin de la foule en courant. » « Ce sont d'autres dans la magie. » « Je veux savoir comment ils sont faits. » « Nous trouvons un compte calme dont nous cacher. » « On va être plus prudents la prochaine fois. » « Nous devons créer le portail à un endroit moins visible. » « Louise sourit. » « Quoi qu'il en soit, Zach, c'était cool de passer un moment avec toi. » « On se revoit bientôt. » « À bientôt, Louise. » « Je regarde Louise repartir en direction de chez elle. » « Je regarde ma montre. » « Je n'ai pas vraiment envie d'entrer à la maison. » « Bizarrement, l'idée des seuls est un peu intimidante. » « En particulier après avoir visité la dimension. » « Je crois que je vais aller me promener dans le parc. » « Ce parc, c'est mon parc préféré en ville. » « C'est aussi celui-là qui est le plus près de ma maison. » « J'avance sur le chemin en regardant les gens qui profitent d'une soirée agréable. » « C'est sympa de voir du monde. » « D'une certaine façon, je me sens plus en sécurité. » « Soudain, j'entends crier. » « Ça, c'est le problème, ça. » « Quand il y a beaucoup de monde dans les paroles. » « Elle ne dit plus de potentiel. » « La voix me semble familière. » « Je la suis et du coup, je serai. » « Elle se trouve furieuse. » « Tu ne t'en propres jamais à elle, compris ? » « Seigneur du calme. » « Je ne me calmerai pas. » « Je suis désolé, d'accord ? » « Je vais aller, je verrai pour intervenir. » « Mais la fille s'en va avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. » « Shirley est toujours hors d'elle. » « Salut. » « Shirley se retourne furieuse. » « Zach, qu'est-ce que tu fais là ? » « Je me sentais seul. » « Je voulais voir du monde. » « J'imagine qu'à maintenant, tu avais de nouveau envie d'être seul. » « Une fois que tu sais comment les gens peuvent être, c'est inévitable, parfois. » « Qu'est-ce qui vient de se passer, Shirley ? » « Tu étais vraiment remontée ? » « Oh, c'est... » Elle soupire. « Pas recommencé. » « Nous essayons sûrement des bons. » « J'ai vraiment désolé que tu as dû voir ça. » « Mais crois-moi, c'était vraiment justifié. » « Tu me connais, je suis amical. » « Je ne meurs pas. » « Vraiment pas. » « Tu es la fille. » « D'où ce qu'il te voit. » « Tu ne feras pas de mâleine mouche. » « Sur elle, les yeux, elles se met à l'air. » « Ok, d'accord. » « Je peux être un peu faroce. » « Je sais. » « Mais c'est quelque chose qui m'a vraiment effacé. » « Cette fille... » « Oh, cette fille, c'est une brute. » « Et je ne dis pas ça à la légère. » « J'ai entendu la façon dont elle parlait de ma sœur. » « Une minute, t'as une sœur ? » « Ouais, tu l'ignorais. » « Tout le monde n'a jamais parlé. » « Elle est... un peu distante. » « Elle ne s'entend pas vraiment très bien avec les gens. » « Alors en général, je n'en parle pas. » « Mais elle a un très grand cœur. » « Elle est introvertie. » « On voit ce qu'elle va en cours. » « Eh bien, techniquement, elle est censée être dans notre cœur. » « Mais il est admis qu'il est mieux qu'elle étudie toute seule. » « Charlotte soupire. » « Mais c'est pour ça qu'elle a beaucoup de problèmes avec les brutes. » « Et je me sens tellement protectrice envers elle. » « Même si c'est mon aîné de quelques minutes. » « Attends, c'est un changement. » « Oui, nous sommes très proches. » « Oh, enfin, on l'a dit. » « Maintenant, elle préfère rester dans sa chambre pour étudier. » « Pas que ça me dérange. » « Je sais qu'elle a besoin de rester seule. » « Mais tout le monde ne peut pas le comprendre. » « On l'a trouvée étrange et on insulte. » « Je ne peux pas supporter d'un grand de ça. » « Elle ne le mérite pas. » « Elle est tellement brillante. » « Pourquoi certains jeunes sont-ils aussi méchants ? » « Je t'en ai pas la même idée. » « Je suis vraiment heureux que tu me prennes position contre ce genre de choses. » « Je ne t'allérais aucune sorte d'asse, non. » « Et tu sais, c'est un peu la même chose avec Louise. » « Hein, vraiment ? » « Ouais. » « Je ne m'en serais jamais douté. » « Elle m'a semblé plutôt désagréable. » « En fait, je pensais qu'elle me détestait. » « Elle n'est pas méchant du tout. » « Elle ne t'allait pas non plus. » « Elle est seulement timide et introvertie. » « Alors les gens pensent qu'elle est arrogante. » « Mais elle va simplement se faire des amis. » « Oh, je ne savais pas. » « Mais j'ai confiance en tant que jument, Zach. » « Ça serait vraiment bien si tu pouvais être remis avec elle. » « Je lui parlais de temps en temps. » « Même si elle ne répond pas de la meilleure de la manière. » « Elle finira par s'ouvrir. » « Bien sûr. » « Merci de me l'avoir dit, Zach. » « J'avais peur qu'elle me déteste. » « Mais je vais essayer de devenir son amie maintenant. » « Et puis, je veux vraiment savoir tous les détails croustillants de vos histoires dans l'autre dimension. » « Je suis sûr qu'elle sera heureuse de partager. » « Je me demande si Louise et ma sœur pourraient être amies. » « Elle soupire, pensive. » « Je vois bien qu'elle t'inquiète. » « Ouais. » « Mais ne t'inquiète pas trop, d'accord ? » « Je me rends compte qu'il y a un monde monde dans le parc à présent. » « Il commence à faire sombre. On devrait peut-être y aller. » « Oh, c'est vrai. » « On se fait plus tard, Zach. » « Merci d'être resté et de nous avoir écouté. » « Les amis sont là pour ça. » « Charlie sourit. » « Au revoir, Zach. » « Bonne nuit, Charlie. » « Après une journée d'épuisante, je suis enfin prêt à rentrer à la maison. » « Je marche dans la rue, impatient d'aller me coucher. » « Quand je suis entouré par un groupe d'hommes qui me regardent dans l'air menaçant. » « Qu'est-ce qui se passe encore ? » « Poum, 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 poum. » « Eh bien. » « Bon, fini l'épisode sur une potentielle agression. » « Génial, ça. » « Et on n'a pas rencontré de nouveaux personnages. » « Je suis déçu. » « Parce que je crois qu'il y a encore deux personnages qu'on n'a pas encore vus. » « Mais je m'attendais à rencontrer au moins l'un des deux. » « Apparemment, non. » « Et du coup, je pense que les gens qui nous ont entourés... » « Seulement, oui. » « Soit ce sont des ennemis du père de Nathalie. » « C'est un scientifique, Creed. » « Soit c'est un adversaire de Creed. » « Ce qui est un peu pareil que la première hypothèse, sauf que voilà. » « Soit ce sont juste des gens qui veulent savoir comment on a fait. » « Parce qu'ils nous ont probablement vu réapparaître comme ça, comme par magie. » « Ah non. » « Ou alors, troisième chose. » « Ils veulent tout simplement juste nous agresser pour le plaisir. » « Mais bon. » « On verra ça dans le prochain épisode. » « Parce qu'on a quand même appris que Shirley avait une surjumelle. » « Et que cette gérante jumelle était un peu comme Louise. » « Mais bon. » « On verra si on en reparle dans le prochain épisode. » « En tout cas, j'espère que vous avez aimé celui-là. » « Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. » « C'était Vokayo. » « Allez, salut ! » « Allez, salut ! »